Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, à ce samedi 19 septembre 2020, 6h20, heure du Québec, quand on pense que c'était fini, qu'on en avait quand même fini avec les surprises de 2020, bien non, 2020 n'est pas terminé, loin de là, on a vu ce qui s'est passé hier avec le décès que je vous ai annoncé en primaire, tout de suite quand il est tombé sur les fils de presse, de la juge Ruth Bader Ginsburg qui va changer complètement, ça vient complètement, c'est comme, on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose de plus dramatique, et là, on s'attend maintenant, on revient sur la pandémie, on est, eh oui, tout le monde, les dirigeants européens surtout, nous disent que ça y est, la deuxième vague est arrivée, on regarde le tableau ici ensemble, les cas mondiaux, le total est rendu à 30,531,855,000 aux États-Unis, on voit toutes les listes ici, je vous laisserai peut-être ce lien-là dans la boîte de description, États-Unis, 6,725,000, Inde, 5,300,000, Brésil, 4,000,000, Brésil, 4,000,000, la Russie, 1,000,000, le Pérou, et ça continue, en France, on est à 500,000 cas enregistrés. Maintenant, Boris Johnson a dit qu'on était, que la deuxième vague arrivait, on voit ce qui s'en vient, ça va être probablement quelque chose de différent des confinements localisés, je ne pense pas que qui que ce soit va y s'en aller dans un autre confinement total, parce que l'économie, déjà, est en pleine dépression, et c'est juste la pointe de l'iceberg qu'on voit, ça va, ce château de cartes économiques, du modèle industriel qui dure et qui devrait disparaître, et qui va disparaître depuis 200 ans, ce système qui a mené à l'esclavage total des humains, face au crédit, face à la consommation, devrait s'effondrer. La deuxième vague s'en vient, Boris Johnson le dit, on voit l'augmentation depuis des semaines en France, presque 10 000 cas tous les jours, là, on a vu l'augmentation des décès, maintenant, on est à plus de 150 ou 200, décès, c'est ça qui est le plus inquiétant, aux États-Unis, c'est stable, 1 500 décès par jour, c'est comme devenu une banalité, presque 40 000 nouveaux cas enregistrés par jour, donc, on se prépare, la deuxième vague est là, tous ceux qui pensaient que c'était une fumisterie, bien là, je ne sais pas si vous allez être capables de réaliser qu'on est vraiment dans le vrai monde, mais je ne pense pas qu'on puisse se permettre un autre confinement, mais c'est officiel, la deuxième vague est là, et devrait toucher encore plus de monde. On va voir jusqu'à quel point on est capable de résister aussi dans les hôpitaux, dans les ailes de soins intensifs, je pense qu'on a maintenant plus d'expérience, on pourra faire face peut-être plus facilement à cette maladie, peut-être sauver plus de vies, mais la deuxième vague est là, on se croise les doigts, il n'y a personne qui veut retourner en confinement, et on attend la suite des événements, je vais vous revenir un petit peu plus tard avec plus de détails, mais c'est juste pour vous dire que la deuxième vague est arrivée. Pour ceux qui doutaient, le printemps n'a pas éliminé la maladie, l'été n'a pas éliminé la maladie, au contraire, et c'est vraiment étonnant de voir qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est une fumisterie. Alléluia, alléluia. Sous-titrage ST' 501